Du côté de l'enquête, que sait-on pour l'instant de ce drame ? C'est un feu couvent qui serait à l'origine de l'incendie, selon la vice-procureure de Colmar, Nathalie Kilvasseur. Le bois de structure du gîte, une ancienne maison à colombage, aurait mis plusieurs heures avant de s'embraser. Reste encore à savoir d'où sont partis précisément les flammes. Les 11 corps retrouvés dans les décombres se trouvaient en tout cas dans la partie supérieure du bâtiment. Ils doivent être passés au scanner et des analyses ADN doivent être effectuées, notamment pour permettre d'identifier les personnes décédées, comme l'explique le lieutenant-colonel Jean-François de Déquerre, commandant de la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg. Déjà, l'axe de travail, c'est vraiment l'intervention de l'IRCGN, l'Institut de recherche privée de la gendarmerie, pour identifier les personnes. C'est un gros travail qui va prendre du temps. On va programmer aussi des auditions en coordination avec le parquet pour avancer dans les hypothèses et dans les travaux d'enquête. Une enquête qui devrait notamment permettre de savoir si le bâtiment répondait aux normes de sécurité et s'il disposait par exemple d'une alarme incendie. Une incertitude plane aussi sur la capacité d'accueil maximale du gîte. Selon l'adjoint au maire de Winsenheim, le bâtiment était prévu pour 16 personnes maximum, 28 se trouvaient à l'intérieur. Et ce sinistre est le plus meurtrier en France depuis 2016. C'est parti ! C'est parti !